Salut Mario! Bonjour! On a eu récemment, il y a quoi, un mois, un sommet national sur le vol de voiture. Tout le monde s'est réuni. Oui, parce que c'est important, là. C'est un problème sérieux. Oui. Mais encore, faut-il le punir sérieusement et sévèrement. Oui, et je voulais te parler de ça parce que c'est une nouvelle qui est arrivée à la toute, toute, toute fin de la semaine, le vendredi, en fin, fin de journée, que les gens ont peut-être vu dans les journaux samedi matin. L'histoire d'Ariana Amanula, c'est une jeune femme qui s'est faite arrêter en flagrant délit en train de voler un véhicule et qui, soit dite en passant, avait sur elle, dans les accusations, elle avait sur elle aussi de l'équipement spécialisé pour le vol de véhicules. Parce que, bon, on pourrait dire coup de tête, tu sais, l'occasion fait le larron. Mais non, elle avait sur elle de l'équipement spécialisé pour le vol de véhicules. Et, bien voilà, donc, la juge l'a condamnée à des travaux communautaires, peine très sévère, quelques heures de travaux communautaires. Tu sais, sincèrement, je regardais ça et je me disais, tu sais, pour bien des jeunes, là, juste ce titre-là, juste cette nouvelle-là, quand elle est diffusée, devient un encouragement à voler des véhicules, à dire OK. Une petite tape sur les doigts, tu recommences, compte tenu de l'argent que tu peux faire en volant un véhicule. Tu peux faire, mettons, on va te dire, tu peux faire 400 000 $ en volant un véhicule, puis le risque que tu prends, c'est de faire un petit peu de travaux communautaires. Hey! Tu sais, si on te disait, tu vas peut-être faire trois ans de prison. Là, wow! Là, c'est un pensez-y bien. Puis là, en fait, il faudrait que la nouvelle, ça soit... Il faudrait que tu aies des avocats de la Défense à pleines pages d'un journaux qui se plaignent que les peines sont trop sévères, sont démesurément sévères pour que les gens se disent, ouais, là, ça n'a pas de bon sens, les juges sont rendus fous avec ça, tu sais, c'est pas trop sévère, mais ça enverra un message, là. Là, les peines sont une blague, tu vois, les peines sont publiées, puis la nouvelle qui circule sur Facebook, puis dans le public, c'est que c'est une farce, là, tu sais, c'est vraiment pas sévère. Donc, quel message s'envoie aux jeunes, t'as-tu pensé? Puis dans ce cas-ci, ben, tu sais, tu pourrais dire, la juge t'y avait dit encore, regardez, madame, là, c'est exceptionnel ce que je vous donne. Normalement, vous devriez partir pour la prison, mais pour vous, il y a quelque chose de spécial, puis vous êtes bien chanceuse, puis reprends... Bon, encore, non, non? Non, la juge, je lui ai dit, c'est parce qu'il y a un très mauvais rapport sur votre comportement, sinon j'aurais été plus clémente. Ça ajoute, c'est encore pire. Oui, puis là, on sait pas c'est quoi, là, sincèrement, je sais pas si c'est public ou pas, il y a un rapport sur son comportement qui est sorti négatif. OK. Hiiii! La justice a sévi. Parce que sinon, j'aurais pu être plus clémente. Hé, ça veut dire quoi, plus clémente, que des travaux communautaires? Ben là, je suppose que c'est l'absolution complète, parce que là, la jeune femme, depuis ce temps-là, pour convaincre la juge, la jeune femme, c'est inscrit en technique infirmière. OK. Hé, je voulais te demander ça. Tu sais, dans les chambres d'hôpital, là, les cases, mettre ton linge, tout ça, c'est-tu barré qu'un cadenas, ça? Maintenant, oui. Ah oui. Je demande ça de même, là. Si t'as tes clés de char dans tes poches. Faitons que t'es hospitalisé, t'as tes clés de char dans tes poches. T'es mieux de les garder. En tout cas, c'est juste une question que je soulevais comme ça. Fait que, tu sais, pour ça, je dis, on fait un grand sommet, puis je dis pas que les gens, là, tu sais, au gouvernement, on prend pas ça au sérieux, puis on dit qu'on prend ça au sérieux. Puis je le sais, là, que c'est les têtes de réseau. Je suis le premier à dire, tu sais, on arrêtera pas ça par les petits voleurs. Il faut arrêter les têtes de réseau. Tant que quelqu'un va offrir 5 000 $ ou 3 000 $ ou 4 000 $ pour voler une auto, tu vas trouver un jeune qui va le faire. Mais quand même, à l'autre bout du spectre, il faut que... Tu sais, si on dit que c'est extrêmement grave, voler un véhicule, bien là, tu sais... Faut que les peines reflètent ça. Bien oui, il faut que les peines reflètent ça un peu. Puis je dirais, il reste qu'une peine, là, la nouvelle sur la peine. Lorsque la peine est diffusée au public, est-ce que ça envoie à l'ensemble, est-ce que ça envoie aux autres le message, « Hey, tenez-vous le cœur droit, là, parce que ça marche plus. Les vols de tous, c'est puni très sévèrement. » Alors, quelques heures de travaux communautaires, moi, j'ai trouvé ça. Par ailleurs, je sais pas si la... Moi, si j'avais été la juge, là, sur les techniques infirmières, j'aurais demandé un bulletin. J'aurais demandé un bulletin avec des rapports des enseignants sur une belle présence à chacun des cours, des bonnes notes pour avoir bien étudié aux examens. Juste pour être sûr que j'ai pas devant moi quelqu'un qui s'est inscrit au programme, parce que son avocat de la défense, il a dit, regarde, inscris-toi. Ça paraît bien, là. Oui, inscris-toi. Technique infirmière, c'est bon, ça. Inscris-toi là-dedans. Je sais pas. Peut-être qu'elle est très sérieuse, mais j'espère que le juge a demandé les bulletins, puis des rapports des profs sur une présence assidue à chacun des cours, puis une préparation minutieuse pour chacun des examens, qu'on se fait pas juste avoir par une inscription qui démontrerait de la bonne foi, puis un retour dans le droit chemin. Oui. En tout cas. Parce que peut-être qu'elle est honnête qu'elle veut retourner dans le droit chemin, effectivement. François, je le souhaite de tout mon cœur qu'elle retourne dans le droit chemin, qu'elle fasse plus de crime. On le souhaite tous, là, tu sais, on veut tout. Mais, tu sais, c'est juste que tu regardes ça, puis tu te dis, OK, le message sur le vol de voiture, le message sévère, on repassera. Absolument. En Irlande, il y a eu référendum, c'est le nom qui l'a emporté. D'abord, rappelle-nous l'objet de ce référendum. Il y a de personne qui a suivi ça au Québec. Il faut que je vous raconte ça. D'abord, je sais pas si Paul Saint-Pierre Plamondon, puis les gens du PQ ont suivi ça de près, mais je leur souhaite. En fait, référendum a lieu, ça se passait en fin de semaine, sur la modification de la Constitution de l'Irlande. La Constitution de l'Irlande était assez religieuse dans sa forme. Exemple, la question d'une famille, il a été basé sur le mariage. Le mariage entre un homme et une femme. Donc là, on voulait élargir la notion de famille. Puis, tu avais une autre question sur le rôle de la femme. Parce que là, dans la Constitution, la femme est comme en charge du bien-être de tous les... la mère, tu sais, de tous les résidents du foyer. OK. Ça demandait une petite mise à jour. Exemple, dans le deuxième cas, on voulait remplacer ça par une espèce de... Tu sais, chaque membre de la famille est responsable du bien-être de l'ensemble. Tu sais, tout le monde doit contribuer. Ça fait que chaque membre de la famille est responsable du bien-être des autres. Tous les partis politiques... L'histoire est intéressante parce que tous les partis politiques représentés au Parlement étaient pour le oui. Donc, on dit que c'est une modernisation de la Constitution qui est utile. On est rendu là en 2024. Et donc, dans les partis politiques représentés au Parlement, il n'y avait pas comme tel de camp du non. Tout le monde était pour le oui. Et le non l'a emporté. Là, tu te dis pourquoi. Moi, j'ai comme deux explications qui émergent. La première... Puis là, on le sait. Pour un gouvernement, là, d'obtenir un oui dans un référendum, là, c'est tout un contrat. Tu sais, tu prends l'ensemble des référendums... Je ne sais pas s'il y a une statistique qui existe sur l'ensemble des référendums sur Terre, là, mais... En tout cas, au Québec, les gouvernements qui ont fait des référendums ont... Trois sur trois ont eu le non au Québec. Donc, toujours voter contre. Deux fois pour la souveraineté. Une fois pour l'entente de Charlottetanne. Les gens ont toujours voté non contre ce que le gouvernement leur proposait. Mais c'est de même partout. Puis là, tu dis, OK, tu as l'unanimité des partis politiques au Parlement. Les gens votent non pareil. En fait, tu sais que l'exception, David Cameron fait un référendum sur le Brexit. La sortie, il était premier ministre du Royaume-Uni. Et lui, lui, il est contre le Brexit. Il ne veut pas que le Royaume-Uni sorte de l'Europe. Mais dans son parti, il y a des gens qui ne sont pas. Puis dans la société, il y a des gens qui ne sont pas. Puis ça revient, là, il se fait achaler avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Brexit, le Brexit. Hey, ils m'ont réglé ça, là. Ils m'ont fait un référendum. Ceux qui veulent le Brexit, m'ont fait un référendum sur le Brexit. Le monde va voter non. Puis on n'entendra plus jamais parler. Fait que là, tu as un référendum, mais où le premier ministre veut le non. C'est bizarre. Il fait le référendum, mais pour que les gens fassent taire le sujet. Pour que le sujet soit clos à jamais. Là, ce fois-là, le monde a voté oui. La fois que le premier ministre voulait un non, les gens votaient oui. Alors, tout ça pour dire qu'il y a ce pleçon-là en Irlande. Puis quand je dis est-ce que le PQ surveille ça, tu sais, la difficulté, en fait, le réflexe des gens... Le gouvernement nous propose quelque chose, là. Ah, ça doit être un piège, ça doit être... Non, on est mieux de voter non. L'autre affaire dans ce cas-ci, c'est que le référendum a viré à... J'avais l'impression que les gens votaient plus sur le texte de ce qui est proposé, là. Les gens disaient, bien, c'est comme le mouvement woke qui veut nous imposer, que là, le rôle de la mère, on ne peut plus appeler une mère une mère. Alors que ce n'était pas vraiment ça, le texte. Ce n'était pas ça, là. Ce n'était pas ça, le texte. Mais la discussion est devenue ça. OK. Puis autant le mouvement woke qui a été fort, puis il y a une espèce de ressacle, de retour de la vague anti-woke, là, où les gens disent, non, 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 un homme, une femme, une mère, un père, lâchez-nous. Alors tout ça, en fait, écoute, arrange ça comme tu veux. Techniquement, tu avais un camp du nom très faible qui s'est fait autour de toutes sortes de groupes un peu de la société, plus conservateurs ou religieux. Mais c'est le nom qui a gagné. Ça fait que c'était une leçon de politique, là, ce qui s'est passé en Irlande au cours des dernières... au cours des derniers jours. Matière à réflexion pour tous les gouvernements. Le budget du Québec, c'est demain, et là, on nous prépare au pire. C'est des années de déficit plus importants que ce qu'on s'en avait. Encore un fin de semaine, on nous prépare au pire. Ce matin, 11 heures, on va voir ce qu'ils font. Le ministre Éric Girard, plutôt que de faire... Il n'a jamais fait, lui, tellement les souliers traditionnels dans son bureau au ministère des Finances. Je ne sais pas s'il l'a fait une fois, mais il y a une année qu'il est allé patiner. C'est un ancien joueur de hockey. Il y a une année qu'il est allé patiner. Il y a une année qu'il faisait de la course avec ses souliers de course. Mais là, cette année, je ne dis pas ce qu'ils vont faire, mais il va être avec le ministre Drinville à Longueuil. Est-ce que ça a rapport avec l'éducation? Est-ce qu'il va vouloir passer un message sur le budget prioritaire l'éducation? On va le savoir à 11 heures, mais donc, il fait un point de presse qui a l'air un petit peu spécial de veille de budget. On a l'air à s'éloigner un peu des traditionnels souliers. Alors, quel message il va vouloir passer, ça va être à surveiller. Mais oui, tu as raison de le dire. Toute la fin de semaine, on sent que tous les messages qui viennent du gouvernement, c'est de nous préparer au fait que la situation financière, pour essentiellement deux grandes raisons, la situation économique détériorée au Canada et au Québec, l'argent rend moins, ralentissement économique, et on vient de signer des conventions. Le ministre Girard était même contre que le gouvernement signe ces conventions dans le secteur public. Maintenant, il est pris pour composer avec. Oui, mais le gouvernement a donné beaucoup plus que ce qu'il était dans tous ses scénarios budgétaires. Alors, la combinaison de ces deux facteurs-là va certainement affecter le budget, et pas juste pour cette année, pour les années à venir. Je voyais tout à l'heure, je pense que tu recevais la FAE, là. Oui. La FAE qui dit, oh, on voudrait un 7 % d'investissement en éducation. C'est tentant de répondre, c'est parce qu'il a déjà investi le 7 %. Le gouvernement l'a déjà mis, là. Dans les salaires. Prends la portion de salaire des enseignants, en fait, c'est plus que 7 % déjà, là. Fait qu'il est déjà pas mal là. Ils ont peut-être leur réponse, finalement. On t'en trouve.